Tout à fait autre chose cette fois-ci. Alors que les prévisions météorologiques annoncent des conditions climatiques difficiles, les autorités ont pris des mesures préventives, exemple face aux intempéries à venir. Ce matin, sous la direction du préfet de la ville de Djibouti, une réunion préparatoire de la cellule de crise s'est tenue pour coordonner les efforts et garantir la sécurité de la population. Et très présent à cette réunion des représentants des divers services gouvernementaux liés à cette question de priorité nationale. L'objectif principal de cette réunion était de se préparer efficacement à la saison des intempéries en abordant trois points essentiels. Chaque service concerné par la gestion des intempéries a présenté un bilan de ses ressources et capacités pour faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles. Cette évaluation a permis de mieux comprendre les moyens disponibles pour répondre aux besoins de la population en cas d'urgence. Les participants ont identifié des mesures préventives à entreprendre pour surmonter les défis et obstacles liés aux intempéries. Il s'agit notamment de la mise en place des plans d'évacuation, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et la coordination des secours. Un inventaire détaillé des défis et obstacles potentiels a été dressé pour participer à la situation qui pourrait survenir. Cette démarche permettra de prendre des décisions éclairées en cas de crise. Suite aux annonces de l'Agence nationale de la météorologie sur des éventuelles intempéries qui vont intervenir dès demain dans notre République des Djiboutis, la solide de crise se réunit aujourd'hui à la préfecture pour prendre les mesures et les dispositifs préventifs en cas d'éventuelles intempéries et en cas d'éventuelles inondations. Nous sommes réunis aujourd'hui en présence de tous les membres de la solide de crise qui provenaient de différentes institutions, à savoir la police nationale, la protection civile, la direction de l'assainissement, les différentes sous-préfectures, ainsi de suite. Donc l'objet de cette réunion portait principalement sur trois points. D'abord, il fallait faire un inventaire du dispositif ou du matériel dont nous disposons actuellement pour faire face à d'éventuelles intempéries ou inondations. Donc chaque institution nous a présenté le dispositif dont elle disposait et puis nous nous sommes assurés sur l'opérationnalité de tous ces dispositifs. Ça c'était le premier point. Deuxième point, c'était comment on devrait répartir les tâches dans les différentes institutions. Ça veut dire chaque institution où est-ce qu'elle devrait intervenir, n'est-ce pas, dans les différents quartiers de la capitale. C'était le deuxième point de cette réunion, donc la répartition a été bien faite et nous avons distribué les répartitions aux différentes institutions ici présentes. Et puis la préfecture, bien sûr, va piloter toutes ces opérations, toutes ces activités. Et donc les sous-préfets vont sillonner toutes les acteurs de la capitale pour informer les préfets de toutes éventualités ou de toutes les urgences. Donc voilà, c'est une réunion préparatoire que les cellules de crise ont l'habitude de faire en chaque intempéries ou s'il y a d'éventuelles inondations.